Bonjour, on est avec Tristan Nitto qui est le principal évangéliste chez Mozilla. On est à la conférence de presse de Mozilla où Mozilla a donné plus d'informations à dévoiler Firefox OS sur des terminaux. Tristan va nous présenter Firefox OS et nous donner la genèse de ce nouveau système de réconciliation très intéressant. Alors voilà Firefox OS qui est démontré sur un device qui est fait par ZTE. On a annoncé ce soir des partenariats avec plusieurs fabricants dont ZTE qui fournit cette première version. Est-ce qu'on peut dire les trois autres fabricants partenaires ou pas ? Oui mais je ne suis pas sûr de les avoir tous en tête. TCL qui est Alcatel, Huawei aussi et LG. Effectivement. Heureusement que tu es là parce que j'aurais oublié le quatrième. Merci Tristan. Et donc ça c'est un exemplaire de ZTE. C'est un téléphone qui est très bon marché. Vraiment c'est quelque chose qu'on devrait trouver à peu près à une centaine de dollars. Et qui est clairement destinée aux pays émergents. Et en fait ce qu'on veut chez Mozilla c'est aider les deux prochains milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles à passer au smartphone. Et en particulier un smartphone qui est vraiment connecté à internet avec des applications qui sont développées en HTML5. Donc on a fait ces partenariats avec des opérateurs aussi en plus des fabricants qu'on vient de citer. Avec aussi des applications qui sont créées. Tout ce que vous voyez ici de créer c'est des applications qui sont créées avec du HTML5. C'est comme une page web. Y compris là ce qu'on voit ici c'est du HTML5. C'est une page web. Alors évidemment on va trouver Firefox, une application SMS, une application téléphonique, une application d'appareil photo. Et puis des grands classiques, l'email, l'agenda, les réglages, la carte, la cartographie. Un app store qu'on appelle marketplace chez nous, une calculette, que voici. Une horloge, que voilà. Au niveau application il y a des choses intéressantes qui ont été annoncées. Il y a des partenariats, il y a des marques assez sympathiques qui sont là. Oui tout à fait. On voit Facebook, on voit Twitter. Et en fait c'est ça qui est sympa et c'est une des qualités de Firefox OS. Si on voulait être un troisième système d'exploitation, on voit bien par exemple qu'il y a Microsoft qui vise à être le troisième. Et ils ont quand même du mal depuis ce temps qu'ils essayent et les investissements qu'ils ont. Donc nous on ne veut pas être comme Microsoft. Nous on veut en fait pousser le web comme plateforme applicative mobile. Et ça va nous permettre de toucher tous les gens qui ont du contenu web et qui sont prêts à le mettre sur Firefox OS. Et puis sur d'éventuels systèmes qui utiliseraient les mêmes API, qui sont des API standardisées. Il y a Nokia aussi qui fait des choses pour Firefox OS. Qui fait du HTML5 comme d'autres, Tizen aussi. On le voit aujourd'hui, il y a une frustration énorme au niveau des développeurs qui en ont marre de développer pour iOS. Et puis ensuite de tout réécrire pour Android. Et puis ensuite tout réécrire pour Windows Phone. Il y a vraiment une technologie émergente qui est le HTML5, qui est vraiment en train de sortir. Parce que l'écrire des applications en HTML5, ça permet de les porter facilement ensuite sur des tas d'autres plateformes. Mais nous chez Mozilla, ce qu'on veut c'est que les HTML5 soient natifs sur Firefox OS. Donc tout ce qui est écrit là, c'est du HTML5, du CSS et du JavaScript. L'intérêt, c'est qu'on a 8 millions de développeurs qui connaissent le HTML et qui ont déjà les mains dans le cambouis, qui sont prêts à écrire, puisqu'ils savent écrire des pages web, ils pourront écrire des applications web mobiles. Donc on a plein de contenu qui est prêt à sortir là. Donc Firefox OS devrait justement, j'aurai encore plus pousser et aider les développeurs qu'applications mobiles. Ça devrait être beaucoup plus simple pour eux. Exactement. On veut qu'ils puissent écrire pour Firefox OS et que moyennant très peu de modifications, ça tourne ensuite sur Android et sur iOS. D'accord. Ce qui est la seule façon de s'imposer, parce que si on voulait arriver avec une nouvelle approche propriétaire, on n'aurait probablement pas de place sur le marché. D'accord. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le kiosque d'applications ? Il y a des choses particulières ? Alors on a une marketplace classique, mais je vais plutôt te montrer quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est très novateur. C'est que si je vais de ce côté-là, eh bien j'ai un genre de moteur de recherche applicatif. Donc on va faire, bah là j'ai fait une recherche au hasard à faire sur Lady Gaga. Voilà, on voit une photo de Lady Gaga en fond, mais on voit du contenu qui est spécifique à Lady Gaga. C'est-à-dire que là, c'est le YouTube, c'est la chaîne de Lady Gaga ou ça, ça va être la fiche Wikipédia de Lady Gaga. Bah je vais publier dessus. D'accord. Au lieu que ce soit sous forme de texte, c'est sous forme d'icônes en fait. Voilà. Et c'est des applications, mais contextualisées. C'est-à-dire que c'est Wikipédia, mais c'est pas juste l'application en général Wikipédia. Non, c'est la page Wikipédia de Lady Gaga que voici. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un bouton Amazon aussi, donc c'est pour acheter des titres. Voilà, exactement. Si je veux rajouter, si je veux acheter des choses sur Lady Gaga chez Amazon, je peux le faire. Et même je peux faire mieux. Regarde, je vais rester appuyé longtemps. Il me propose de rajouter Amazon sur mon écran d'accueil. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, si je retourne là, je vais avoir quelque part un Amazon, je sais pas où il est. J'en ai vu le passé. D'accord. Mais donc, voilà. J'ai un Amazon. Enfin, j'ai une nouvelle appli que je viens d'installer. Donc, on est... Mais c'était facultatif. J'aurais pu me servir de l'Amazon et acheter tout de suite un CD de Lady Gaga. S'ils achetaient encore des CD. Et bien, voilà. C'était tout de suite. Donc, c'est un ensemble de services autour de... Donc, on peut faire la même chose sur, par exemple, U2, la page web de U2. On peut écouter... On peut lancer SoundCloud qui va permettre d'écouter de la musique, là, instantanément, qui est liée à U2. D'accord. Voilà. Et je pourrais faire ça tout de suite, quoi. Ok. Et si ça me plaît, hop, je peux installer l'application SoundCloud immédiatement. J'ai le site web, j'ai le compte Twitter officiel de U2 qui m'est proposé. Bref, je peux installer des applications, mais contextualisées par rapport à ma recherche sur U2, sur Lady Gaga ou sur tout ce que je veux. Donc, c'est pas une recherche Google. C'est pas un marketplace. C'est quelque chose d'hybride que voici. Et en plus, ça vient avec notre marketplace chez Mozilla. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir te montrer d'autre ? Non, mais tous les taxiques, hein, de... Les contacts qui peuvent être importés directement de Facebook, par exemple. D'accord. Je suppose que c'est compatible Gmail aussi, par exemple ? Alors, pour l'instant, il n'y a que Facebook, mais bon, on n'a pas encore lancé des devices, mais l'idée, c'est de créer des API pour que tout ça, ça se fasse. Là, Facebook a été plus dynamique que les autres. Elle a dit, tiens, je vais être le premier à développer ça pour faire la fonction. En tout cas, vous fournissez tous les outils, comme d'habitude ? Ah, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est du logiciel libre. On est toujours à but non lucratif, on n'a pas changé. Donc, voilà, évidemment. Il ne faut surtout pas changer, parce que c'est votre ADN, donc... C'est notre ADN, et surtout, le marché en a besoin aujourd'hui. Parce que là, le marché tel qu'il est sur le mobile, c'est pénible. Toutes les applications que j'achète en tant qu'utilisateur sur un iPhone, je ne pourrais pas les emmener avec moi sur mon Android, à moins de toutes les racheter. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux. Une fois que je suis dedans, je suis pieds et poignet. Et ce n'est pas un bon plan, pour moi, en tant que consommateur. Et pour moi, en tant que développeur, c'est pareil. Il faut que je réécrive sans cesse les applications, un coup pour iOS, un coup pour Android, un coup pour les autres plateformes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon non plus pour les opérateurs. Bref, il n'y a que quand on est propriétaire d'une des deux plateformes que c'est bon. Et si ce n'est pas bon pour le consommateur, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça la démarche de Mozilla. Une démarche très intéressante, en tout cas. Tu disais au début, donc c'est le premier objectif, c'est l'Amérique du Sud, c'est ça, avec des smartphones à moins de 100 dollars. En fait, nous, on s'est allié à des grands partenaires dont Telefonica, Deutsche Telekom et toute une flopée d'opérateurs qui étaient ce soir sur scène, qui ont annoncé leur soutien à Firefox OS. Mais pour l'instant, les deux qui sont le plus en avance, c'est Deutsche Telekom et Telefonica. Et eux, ils se disent, là, il y a moyen de faire avec cette plateforme bon marché parce qu'elle est extrêmement performante. Nous sommes sur des petites configurations qui sont donc très peu chères et ça va permettre de toucher 2 milliards d'utilisateurs de téléphones tout simples qui veulent passer au smartphone mais qui ne veulent pas abandonner tout un monde d'applications, qui ne veulent pas abandonner tout ce qu'on sait faire là avec un smartphone. Ils veulent l'intérêt du smartphone sans avoir des prix délirants. Et donc, c'est pour ça que nos partenaires ont annoncé leur présence en Pologne, en Hongrie, en Espagne, au Brésil, au Venezuela. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont annoncé dans les pays du style Angleterre, France, Allemagne ? Alors, Espagne, c'est bon, ça va sortir ? Oui, 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 tout à fait. Telefonica a annoncé en 2013 la sortie pour l'Espagne et ils ont annoncé aussi qu'ils seraient présents en 2014 sur tous leurs marchés. Tous les marchés où ils sont présents, ils feront une présentation, ils auront des devices avec Firefox OS. On espère qu'il y aura d'autres opérateurs qui viendront, notamment en France, pour proposer Firefox OS. Voilà, ils sont les bienvenus sur le stand de Mozilla, qu'on commence à discuter. Si on les voit, on leur dira de passer vous voir. Merci. Merci beaucoup Tristan pour cette présentation de Firefox OS. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur gpsenco, www.gpsindco.com. Il y aura un descriptif, il y aura un lien vers le site depuis le descriptif YouTube. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube GPS Enco. On a plein de vidéos et de nouveautés qui arrivent, on dirait, depuis le Mobile World Congress à Barcelone. Merci Tristan et à bientôt. Merci, au revoir.